J'aimerais lancer une pétition pour ne plus jamais autoriser des youtubeurs à sortir des films au cinéma. Parce que là, c'est pas possible. Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Même si, bon, spoiler une vidéo youtube, c'est quand même un sacré délire, mais je respecte les gens tout de même qui ne veulent pas se faire spoiler. Kaizen, un an pour gravir l'Everest, le film du youtubeur Inokstag qui s'est donné un objectif assez précis. On va suivre son aventure pendant un an, du moment où il se décide de gravir l'Everest jusqu'au moment où il le fait ou pas. D'ailleurs, on va suivre son entraînement, les nombreuses montagnes qu'il va monter avant jusqu'à la tentative de l'Everest. En toute âme et conscience, je ne pouvais pas rater ce qui semble être l'un des événements cinéma de l'année. Car oui, le film est surbooké dans toutes les salles, on va en parler dans quelques secondes. Et je vais vous dire un truc sur moi, j'ai toujours été fasciné par l'Everest, ou de manière générale par les montées de grandes montagnes. Mais pas que, toutes les montagnes en général, j'ai vu beaucoup de documentaires, de films à ce sujet. Je vais d'ailleurs vous en conseiller quelques-uns en fin de vidéo. Et en plus, je suis un opportuniste, donc il fallait qu'on parle de ce film. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo. C'est Borgo Zepen et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez aujourd'hui, mais c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise. Nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde, c'est vrai pour le coup. Et si vous changez de pays, vous allez doubler le nombre d'oeuvres dans votre catalogue. C'est simple, parfois vous cherchez un film, vous tapez le nom du film et ou regardez dans Google. Et vous trouvez des sites qui vous disent dans quel pays le film est disponible. A partir de là, vous utilisez le VPN, vous allez au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, en Italie, peu importe. Et vous allez avoir accès aux films en VOSTFR et même en VEF dans certains cas. Quelques exemples, vous le savez, sur Netflix, vous avez Godzilla Minus One en version normale et noir et blanc. Vous avez l'une des meilleures séries de l'année dernière comme Scavengers Reign. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon en version longue qui rajoute 48 minutes à l'oeuvre. Sur Disney+, c'est la fête. Vous avez le nouveau Planète des Singes, le nouveau Royaume. Vous avez Immaculée aussi, par exemple, et même Kinds of Kindness que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu en salle. Et sur Mac, ce que vous avez, si vous possédez un abonnement canal, vous avez Le Garçon et le Héron. Vous avez Civil War qui est sorti récemment Horizon partie 1 d'une 2 en 4K et même Furiosa. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher et forcément, ça change la vie. Pas de publicité, trop bien. Vous pouvez écouter toutes les vidéos que vous voulez en mode podcast avec votre téléphone dans votre poche. Les téléchargez si vous voulez. Vous prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie et la Bulgarie et c'est beaucoup moins cher. Ou alors, vous prenez un pays au-delà, mais c'est un peu plus compliqué, même si ça sera aussi moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez même essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description et dans le contenu d'épinglé afin de vous abonner à C'est Brogos Vpn et bénéficiez de 83% réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Un peu de contexte, je n'ai jamais regardé une vidéo d'Innoxtag ou en tout cas, je crois pas, j'ai vu des extraits peut-être, mais c'est pas le YouTube que je regarde, c'est pas le YouTube qui m'intéresse. Je pense que je suis trop vieux pour ça et je juge pas les gens qui aiment bien, je juge pas les gens qui sont kiffés par ça, aucun souci. Mais quand je dis que je pense que je suis trop vieux pour ça, c'est que dans la salle, il n'y avait que des mineurs, ou presque, il y avait ou des parents ou des mineurs, à quelques exceptions près, comme les barbus, comme moi. En plus, ça cartonne et c'est ça le souci, entre guillemets, c'est qu'ils vont passer ce documentaire au cinéma. C'est surbooké dans énormément de cinéma. Il y a plusieurs cinémas sur deux jours qui ont monopolisé de nombreuses salles pour passer ce documentaire. Ça, c'est super bien vendu, plus de 200 000 entrées. Ils ont vraiment joué la case événement cinéma. Mais disons les choses, soyons intellectuellement honnêtes et objectifs, ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire. C'est à peine un reportage, c'est un vlog. C'est un vlog qui est digne de YouTube. Et en termes de YouTube, excellent, incroyable, peut-être l'une des plus grandes vidéos de YouTube game français. Mais là, on est au cinéma. On va voir un film en salle pendant 2h40. Donc, je vais le juger tel quel. Tel qu'un film de 2h40 qui est diffusé dans de nombreux cinémas dans tout le monde francophone, pas qu'en France. Les salles sont hyper remplies, il y a deux jours de séance. Tellement que je pense que ça aurait été bien plus intelligent de faire une semaine complète de diffusion. Mais avec la chronologie des médias, je pense que ce n'était pas possible ensuite de le sortir sur YouTube. Vous connaissez. Mais là, sur deux jours, ça le faisait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils vont se faire plein d'argent avec. Ça fait du bien de voir des jeunes dans les salles. Surtout des enfants, parce que c'est les gens qui vont le moins au cinéma. Ça dépend des statistiques. Mais oui, ça fait du bien de voir des jeunes en salle. Par contre, j'aimerais bien qu'ils se déplacent pour autre chose qu'un vlog de 2h40, quoi. Parce que ça, vu le succès du film, vu la mode que ça génère, j'ai peur de voir d'autres vidéos YouTube au cinéma. Parce que ce n'est pas normal, soyons d'accord. C'est clairement un film qui est fait pour YouTube et pas pour le cinéma. Parce que ça correspond au code de YouTube. On en parle après. J'aimerais bien d'ailleurs savoir combien est le budget du film. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il a coûté des millions, vraiment. Ou en tout cas proche d'un million. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette aventure avec Inox Tag. Il y a vraiment beaucoup de dépenses. Et je suis d'ailleurs très déçu qu'il n'ait pas été transparent sur ça. Parce que tout le documentaire, c'est de la motivation en mode, tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais sauf qu'on n'a pas tous le temps illimité et l'argent illimité. Mais ça, c'est un autre débat, on en parle après. Donc, cool pour les cinémas qui se font de l'argent dessus. Je suis vraiment content pour eux. Mais j'espère juste que ça ne sera pas la mode. Parce que là, c'est juste pas possible. Parce que non, ça ne mérite pas la salle de cinéma. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire. C'est encore une fois une vidéo YouTube, un vlog de 2h40. Et je vous jure, je me suis tapé plein de documentaires, même pour préparer cette vidéo, sur l'Everest. L'Everest exclusivement d'ailleurs. J'ai regardé plein de documentaires sur YouTube, sur Netflix, sur plein de plateformes de streaming. J'en ai même, voilà, regardé d'autres, d'autres manières. Je me suis préparé pour cette vidéo et j'en ai vu aucun qui dure autant. Les documentaires sur l'Everest, c'est ou des séries en plusieurs épisodes qui parlent de sujets très précis. On en parle en fin de vidéo, je vais vous donner plein d'exemples. Ou des documentaires qui durent 1h30, 1h40. Là, c'est 2h40. Vous allez sentir le temps passé. C'est affreusement long. C'est peut-être l'un des films les plus longs que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est pas un film, en fait. Et j'avais un a priori très négatif sur le sujet. Et je dois vous admettre qu'en général, j'aime avoir tort. J'aime être agréablement surpris par un film. J'aime vraiment me sentir bête par rapport à ce que j'ai dit. Et là, non, tu devines le projet à des kilomètres. Et c'est encore plus triste quand tu le vois pendant 2h40 en salle. Pour parler de cette vidéo diffusée au cinéma, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Premièrement, il y a un vrai souci, c'est que c'est fait comme une vidéo. Et c'est le gros problème du film, entre guillemets. C'est que c'est une vidéo YouTube, c'est-à-dire que c'est indigeste au cinéma. Ça, c'est le genre de film que tu regardes en étant sur ton téléphone, en faisant autre chose, en faisant à manger, en passant à l'aspirateur. Pourquoi ? Parce qu'on dirait que le film, c'est à peu près 160 minutes. On dirait que c'est 160 TikTok qui ont été mis bout à bout. Pourquoi ? Parce que c'est le même procédé. Ce sont des gens qui filment Inokstag en mode ou GoPro ou caméra ou drone à certains moments, on en parle après, qui vont le filmer de son annonce à l'Everest, les retours qu'il y a eu par rapport à ça, jusqu'au fait d'arriver au Népal et de gravir au palais d'Everest. En mode vlog, ce n'est pas film en mode documentaire. Pourquoi ? Ce que je dis ça, c'est qu'il n'y a pas de scénario, entre guillemets. Ils n'ont pas de structure narrative. Au fait, c'est un enchaînement de petites idées à chaque fois. Ah tiens, une minute sur lui et sa chambre. Ah tiens, une minute sur lui qu'il y ait des commentaires méchants. Ah tiens, un enchaînement de petites séquences comme ça, parfaitement découpables pour TikTok. Un nombre incalculable de montages. Au fait, on dirait une bande-annonce de 2h40 et c'est pour ça que c'est indigeste. Il y aura d'ailleurs de nombreux montages, surtout des montages, deux en particulier où il va surtout montrer les sponsors, c'est des montages qui n'ont même pas l'air de faire partie du film. T'as l'impression qu'ils les ont tournés après, tellement ça faisait tâche. Il y a deux montages comme ça, en mode « Ah, les sponsors et tout, regardez ! » C'est assez honteux pour le cinéma. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vidéo YouTube avec les codes de YouTube. C'est un enchaînement de montage avec les mêmes histoires. Ok, là on y arrive, là Inokstag galère. Ah, là il y arrive, là il y arrive, là il y arrive, là il y galère, là il y arrive, là il y galère. Et entre chaque « là il y arrive, il galère, là il y arrive, il galère », il y a un speech d'Inokstag qui va te dire la même chose pendant 2h40. « Lâche ton téléphone, tout le monde peut le faire, croyons en vos rêves et let's go. » Et c'est ça la thématique du film, c'est la motivation, tout le monde peut le faire. Et au fait c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que c'est comme regarder un TikTok motivation, mais pendant 2h40, du coup c'est indigeste à mort, et c'est les mêmes procédés. Le monologue d'Inokstag face caméra où il est ému, et j'aime bien avoir un homme ému, parce que c'est rare de voir des hommes être émus, et pour ça je vais le féliciter de le voir pleurer régulièrement, de le voir fragile, je trouve que c'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose pour la jeunesse d'ailleurs, c'est en termes narratifs le même procédé. Il va faire un monologue toutes les 20 minutes, constamment, en mode « croyez en vos rêves, allez-y, vous pouvez le faire, etc. » Et ça c'est un vrai problème et narratif, et répétitif, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un vlog en fait. C'est que ça ne raconte rien au final, mis à part le fait que vous devez être motivé. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'idée narrative et artistique, c'est-à-dire que parfois il essaye des trucs en mode, et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de ça, où il va être grave motivé, il va échouer, t'auras un monologue de son père et des choses comme ça, en mode esprit shonen, où quand t'es au fond du trou, t'as un monologue, des flashbacks et tout, c'est ce qu'ils font constamment. Tu le fais une fois, ok ? Quand tu le fais tout le temps durant tout le film, c'est imbitable, c'est horrible à regarder, c'est indigeste à mort, je suis désolé, c'est le terme. C'est 2h40 d'explosance sensorielle pour des jeunes adolescents qui ne peuvent pas se concentrer toutes les 5 minutes, du coup il faut toujours de la musique très forte, et il faut un montage hyper charcuté, il faut balancer de temps en temps des plans de Rhône, et c'est trop dommage parce qu'il y a des vrais plans qui sont très beaux, et ils ont pris de vraies belles images, mais ils n'ont aucun lien avec l'oeuvre. Il n'y a pas un lien émotionnel, spirituel à l'image, tu vois, il n'y a pas cette connexion avec son travail. Et en fait, c'est ça le gros souci que j'ai avec ce film, c'est qu'Inokstagg, il fait très déconnecté de son aventure lui-même. Il dit plein de choses en mode, je suis critiqué, les gens m'obligent à m'en mettre en question, mais il ne se remet pas en question. Il a subi beaucoup de critiques, dont moi d'ailleurs, sur le fait que c'est une expédition uniquement faite pour un Lego, monter la plus grosse montagne en un an, c'est un défi personnel pour l'ego, et c'est ça. Et en fait, il lit ce genre de truc, il ne réagit pas par rapport à ça. Il ne se remet jamais en question. Pourtant, il dit à haute voix, je me remets en question. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut lâcher son téléphone. Mais ce n'est pas une remise en question quand tu as des critiques, quand tu subis des choses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a plein de moments qui sont très gênants, très même malsains, je trouve. Il va critiquer d'autres alpinistes à l'Everest qui font la même chose que lui, mais qui arrivent moins bien, en mode, ah, eux, ils sont sales, ah, eux, ils sont là juste pour le tourisme et tout. Et qu'est-ce que tu fais, toi, là ? Tu es là à faire une grosse vidéo où tu as embauché 4 Sherpas, que tu mentionnes à peine dans le documentaire, qui font tout le taf pour toi, et tu critiques les gens qui font la même chose que toi. Il y a des moments comme ça où tu dis, le mec, c'est pas possible. Il a un mépris assez fou, parce qu'il fait la même chose que ces gens-là. Et ça arrive constamment, il y a des vraies déconnexions par rapport à ça. Et il a toujours ces moments en mode, putain, ça fait un an que je bosse sur ça, j'ai pas envie que mon rêve se casse la gueule à cause de quelqu'un d'autre. Et ça le fait régulièrement. Et le truc, c'est qu'un an, c'est rien. C'est ça qu'il comprend pas. Et c'est pour ça que ça fait très égotrip de jeune, gamin. Et je suis désolé, parce que c'est un adulte, mais il fait très gamin dans le documentaire. Il est d'ailleurs assez détestable et insupportable. Il fait vraiment très gamin, pourri, gâté, riche. Et le pire, c'est qu'il va le dire à un moment. Putain, je suis pourri, gâté. Mais il se remet pas en question. Tu sais, il en parle pas. Il n'y a pas d'évolution, d'éveloppement de personnage, entre guillemets. Il réalise pas qu'il est pourri gâté. Mais il le dit à haute voix. Donc il réalise en théorie. Et pourquoi il réagit pas par rapport à ça ? Pourquoi il change pas son comportement par rapport à ça ? En fait, c'est hyper intéressant comme étude psychologique, parce que tu dis que le mec est très conscient des soucis qu'il a, mais il change rien, il s'en fout. Et ça le rend détestable, au fait. Et c'est quelque chose qui arrive malheureusement tout le temps. Et c'est ça qui est hyper dommage. C'est qu'à la fin du documentaire, tu peux pas l'apprécier ce mec. Tu te dis, ok, mais c'est pas possible. Parce qu'il te fait la morale tout le temps. Il dit, croyez en vos rêves, alors qu'en réalité, ce qu'il vient de faire là, c'est pas du tout motivant, parce qu'il a le temps illimité, l'argent illimité, les ressources illimitées, des gens, des spécialistes qui viennent l'aider, je sais pas s'il les a payés ou pas, ils sont juste là pour l'aventure, ou le business, ou la pub, ou juste pour le kiff, je juge pas. Mais il a ce côté très tout le monde peut le faire. Alors qu'il vise déjà le sommet. Tu as 22 ans, vis-à-vis le sommet, il y a un truc très déconnecté. Et pour avoir vu beaucoup de documentaires, j'en ai vu des infirmières, j'en ai vu des hommes qui bossent en cuisine faire ce genre de trucs. Mais ils ont une vraie connexion qui est plus que la motivation. Parce qu'en fait, la motivation dans un documentaire, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le résultat de la motivation. Qu'est-ce que cette motivation fait de toi, qui tu es, comment ça te change ? Et ça, lui, il le fait pas. Lui, il a un mode esprit kaizen, s'améliorer en continu. Et tu ressens pas l'amour, ni pour la montagne, ni pour l'alpinisme. Pourtant, à la fin, il va te dire, bah oui, j'adore la montagne, je continuerai. J'aurais aimé le voir vraiment connecter avec la nature. Parce que dire qu'il est connecté avec la nature, c'est une chose. Mais le voir, c'est se poser un peu. Il y a des plans qui durent une ou deux secondes où il est posé, où il regarde la nature, où il profite. Il y a plusieurs passages, surtout vers la fin, où c'est vraiment ça. Mais vers la fin, c'est pas la nature, le truc qui le lit. C'est le manque de responsabilité et les vacances. Mais c'est un autre délire, ça. J'aurais aimé le voir connecté avec la nature. C'est se rendre compte que c'est beau, c'est magnifique. Non, là, t'as un enchaînement de montage où il connecte pas avec la nature. On le voit pas être en phase, en symbiose avec... C'est pas parce qu'il dit qu'il faut lâcher son téléphone, qu'il faut aller à l'extérieur et faire de la rando, qu'il connecte avec la nature. J'en ai vu des documentaires où il connecte réellement. Où il y a un travail sur l'image, sur la photo, sur les regards du personnage. Ou même des interactions bêtes et méchantes avec la nature, quoi. Là, il n'y a pas ça. Donc non, il connecte pas avec la nature dans ce documentaire. Je suis désolé, c'est mal fait. Mais tu sens pas cet amour pour lui. Au fait, t'as l'impression que ce film-là, c'était une thérapie de deux heures. Où il a rien appris, mis à part qu'il faut poser son téléphone, avoir de l'argent pour partir en vacances. Et ça le rend hyper déconnecté. Et je trouve que c'est pas un bon modèle pour la jeunesse, quoi. Je vais vous citer des documentaires après. Mais il y a des gens, généralement des pauvres, qui font l'Everest. Qui galèrent, qui se donnent à fond, qui prennent des années, qui s'entraînent pendant des décennies, même parfois. Qui vont gravir l'Everest dix fois, qui seront grave motivés. Et là, t'as un mec qui arrive, qui fait un documentaire tout pourri. Qui est pas un documentaire, encore une fois, c'est un vlog. Et en vrai, en tant que vlog, encore une fois, c'est efficace. Voilà, c'est un truc que tu regardes en faisant autre chose. Ça mérite pas ton attention à 100%. La morale est assez néfaste, je trouve, réellement. Parce que personne peut s'identifier à ça. Même moi, qui ai de l'argent. Grâce à vous, d'ailleurs, comme il le dit souvent. Je me suis pas reconnu à lui, parce que même dans les plus grands moments de ce film, il vit pour les caméras, quoi. Il fait pas solennel. Tu sais, il fait un truc de ouf, et presque, il va remercier son sponsor. Il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui est triste. Pourtant, il va le dire en haute voix. Mais après, il va faire un truc qui est complètement l'inverse. Et tu lui dis, mais c'est pas possible. En plus, en termes de narratif, le fait de bouffer des montages après montage, et la musique au piano, grandiose et tout. Le pire, c'est qu'il y a une montée en plein milieu du film, qui est plus belle, plus intéressante narrativement, et qui est mieux foutue que la montée de l'Everest. La montée de l'Everest, elle a l'air hyper simple. Parce que comparé à ce qu'il fait auparavant, elle l'est. Et elle est cynique à mort. La montée de l'Everest, c'est juste lui qui se plaint des gens qui jettent des poubelles à côté, alors que lui, on le voit jamais ramasser ses propres poubelles. Il se plaint presque des gens qui viennent et qui tuent d'autres personnes à cause de leur incompétence, alors que lui, il est dans le même panier, il fait exactement la même chose. Il y a un côté, ouais, cynique, égoïste au truc, qui est assez déprimant, quoi. Tu sais, il va critiquer tous les gens durant tout le passage, et à partir d'un moment, il aura ces grands monologues où tu dis, mais mec, redescends un petit peu, quoi, sans mauvais jeu de mots. Mais il a pas le recul nécessaire. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui en a vu des documentaires, de gens qui ont le recul, de gens qui sont bien plus nobles, entre guillemets, qui ont des vrais rêves, des vraies motivations, des vrais trucs, qui les font et qui galèrent, et qui même, eux, à la fin, se remettent en question. Même, eux, se disent, ça vaut vraiment le coup. Ils remettent un peu leur ego en question. Lui, non. Lui, c'est en mode esprit shonen et puis basta. Et à la fin, il apprend rien. En tout cas, c'est comme ça que le documentaire le montre. Parce que le documentaire, c'est un enchaînement de clips de motivation, et c'est triste. J'aurais adoré voir une vraie remise en question. Imaginons le documentaire où il se pose des questions en mode, est-ce que je fais la bonne chose ? Est-ce que c'est intelligent ce que je fais ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est ça la source de mon problème, de mon mal-être ? Est-ce que c'est pas lié à autre chose ? Est-ce que, je sais pas, je devrais consulter ? Je dis pas ça de manière méchante, au contraire. C'est très bien de consulter. Est-ce que je nourris une économie qui est mauvaise ? Est-ce que j'ai fait des recherches avant dessus ? Au fait, là, il y va en mode yolo. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et c'est détestable. Et quand je dis yolo, c'est en termes de recherche, en termes d'impact que ça a, en termes de messages que ça envoie aux jeunes, etc. Je sais pas si c'est vrai, mais vu ce documentaire, on dirait qu'il a pas réfléchi. On dirait vraiment un caprice. Et je trouve que ça le rend détestable. Alors que je pense que c'est un gars qui est très très sympa. Moi, je suis pas fan de son humour. Du coup, son humour m'a carrément saoulé durant les 2h40. Et comme par hasard, la séquence qui a le plus fait rigoler dans la salle, c'est une séquence qui parle de caca. Ça, c'est un autre délire. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment trop vieux. Enfin, j'ai compris quand j'ai vu la salle, mais quand même. Et le pire, dans cette histoire-là, marquez mes mots, les gens vont adorer. Parce que c'est exactement ce qui est fait pour faire kiffer. En mode, vis tes rêves, donne tout dans la vie et tout. Mais il y a des passages, vraiment. C'est impossible de pas y voir du cynisme. Et le pire, c'est que lorsque la vidéo prend un parti pris intéressant, c'est lorsqu'il se pose. Parce que c'est ça le truc, en fait, il se pose jamais. Il y a de belles images, certes, mais que t'es comme ça, t'as pas le temps de les découvrir, t'as pas le temps de profiter de l'ambiance. Il y a toujours de la musique à fond. Parfois, c'est un orchestre symphonique. Mais bon, un orchestre symphonique, t'as l'impression qu'il est sorti d'une bande, tu sais, de sons gratuits musicaux YouTube ou qu'il est achetée sur un autre site, quoi. Tu sais, une bibliothèque audio. Et au fait, vu qu'il y en a tout le temps, ça gâche les meilleurs moments. Et je vous dis, moi, le milieu du film, il est plus climactique et satisfaisant que la fin. Et ça, c'est un vrai souci. Comment t'arrives à rendre ton climax moins fascinant que le milieu du film ? Le milieu du film a de plus belles images, une plus belle morale. Il y a de plus gros défis et tout. Et la fin est trop lisse, quoi. La fin, c'est juste un enchaînement où tu comprends certes la géographie parce qu'il y a des effets spéciaux sympas, une carte assez jolie pour être un peu dans l'éducation, quoi. Vite fait. Mais je vous jure, la fin est tellement pas satisfaisante parce que c'est charcuté, parce qu'au final, il se rend compte que c'est pas si difficile ce qu'il fait par rapport à ce qu'il a fait avant, quoi. Et c'est assez déprimant. Pourtant, il y a des tentatives de parler de choses sérieuses, de burn-out, de pollution et tout. On va en parler après. Mais la vérité, c'est que c'est vide. La morale de l'histoire, c'est lâche ton téléphone, va dans la nature, vis tes rêves. Oui, super. C'est facile à dire, encore une fois, quand t'es riche, t'as le temps, t'es jeune, t'es en bonne forme, ou tu le deviens, t'as pas de responsabilité. C'est facile, c'est vraiment le cas. Mais je comprends pas pourquoi la population normale va connecter avec ça. Quand je vais vous citer les autres documentaires, vous allez comprendre c'est quoi la vraie motivation. Après, j'avouerai que certains duos marchent bien. Tu vois, il y a en vrai une octag, il a une bonne alchimie avec tout le monde, tu vois. C'est un mec social, extraverti, il rigole bien avec tout le monde, il fait un peu le clown, mais tu vois, les gens l'aiment bien, il est un peu attachant par rapport à ça. Mais il est attachant un peu par rapport à sa personnalité, tu vois. Ça a l'air d'être un gars bien, au final. C'est juste qu'il est complètement déconnecté, il a aucun recul sur ce qu'il fait, et il se la joue grand philosophe à 22 ans, quoi. Enfin, moi, à la fin, j'ai halluciné. Je me dis, mais mec, tu fais te foutre de la gueule du monde, quoi. Il y a un moment, je redescends un peu. En plus, il y a cette thématique à la fin en mode, ouais, j'ai envie de cette aventure me change, et lorsque l'aventure se finit, sa morale, c'est vraiment lâcher son tel, quoi. On sait tous, ça. On l'a tous compris depuis longtemps, ça. Certains vont dire qu'à la fin, il a appris à être motivé, à se donner à fond, et ça va motiver d'autres personnes. Je suis désolé, encore une fois. Est-ce que vous arrivez à être motivé par quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que vous, auquel vous ne pouvez pas du tout vous reconnaître ? Vous, si vous voulez faire la même chose qu'il n'extraque demain, vous ne pouvez pas. Non, mais il faut se motiver en bossant pour un jour, arriver à ce qu'il a réussi. C'est la minorité. C'est la très, très petite minorité. Encore une fois, trouver des œuvres où ce sont des gens normaux, c'est bien plus motivant. En plus, il y a des gens qui vont dire que cela a permis de reconnecter avec la nature. Encore une fois, si seulement on le voyait connecter avec la nature plutôt que l'entendre le dire constamment, ça aurait été mieux. On le voit beaucoup plus connecter avec ses amis qui l'accompagnent. Mais l'histoire ne parle pas de ça. Si la morale de l'histoire, c'était plus en mode « J'ai adoré être avec des gens que j'aime, qui m'ont fait du bien ». C'est tout ça le plot twist, en fait. C'est qu'ils partent à l'aventure en mode « Je veux gravir la plus grande montagne du monde ». Et au final, je me rends compte que ce que je voulais, c'est juste des vacances, être bien entouré, être aimé, me surpasser avec quelqu'un. Lui, au fait, c'est « Ok, je dois arrêter de t'arrêter sur mon téléphone et tenter d'autres trucs dans ma vie, quoi ». Il était juste en burn-out. Mais au fait, les gens ne peuvent pas déconnecter pendant des mois. Ce qu'il a vécu là, ça s'appelle des vacances. Sauf qu'il les a filmées, quoi. C'est juste ça. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a pas d'idée d'émotion, il y a quelques transitions sympathiques, entre guillemets, en mode « full CGI », donc c'est un peu raté. Mais il n'y a aucun moment où les plans se posent, où on respire un peu l'air. Ça aurait pu être une aventure spirituelle parce que c'est comme ça qu'ils le vend, une aventure spirituelle. Mais ça, elle n'est pas, au final. Pourtant, il y a de vrais, beaux plans, mais juste qui durent deux secondes et qui sont là pour remplir le truc, quoi. Au lieu d'être dans le symbole, dans la beauté, au lieu d'avoir des idées, enfin, le réel, il n'y a zéro idée, quoi. C'est le vide absolu, je suis désolé. Encore une fois, c'est un vlog. Ils ont filmé plein de séquences et ils ont juste mis l'une après l'autre, sans idée, sans narration, sans histoire, avec de la musique et quelques monologues et quelques flashbacks en mode animé, quoi. Mais c'est ridicule. C'est sans déconner l'un des pires films de l'année pour ça. Et le pire, c'est que ça fait même faux à beaucoup de moments, quoi. Tu perds beaucoup d'authenticité, tu n'y crois pas beaucoup. Donc honnêtement, c'est trop long, vous n'allez rien ressentir et il y a des vrais soucis qu'il n'aborde pas. Le désastre écologique de l'Everest, il y a une phrase sur ça et il dit qu'il va agir, mais on ne le voit jamais agir, donc à quoi bon ? Il parle un petit peu des victimes de l'Everest, mais la manière dont il parle des victimes de l'Everest, c'est en se moquant d'autres personnes, alors qu'il fait exactement la même chose. Et des gens vont le défendre en mode « Oui, mais critiquer que les riches qui n'étaient pas prêts et tout », le problème n'est pas que ça. Le problème, c'est le nombre de personnes. Qu'ils soient préparés ou pas, c'est un autre débat, ça change beaucoup de choses. Mais critiquer les autres, alors que tu fais la même chose et tu participes au problème, même si tu es un peu plus qualifié que lui, les Sherpas, ils doivent penser la même chose que toi. « Oh putain, le mec, il est lent, comment on doit l'aider et tout ? » C'est du foutage de gueule. Que tu sois un peu mieux préparé que d'autres, qui sont des personnes âgées. Mais je trouve ça à la limite plus beau une personne âgée qui veut vivre ce rêve-là avant d'y passer, que c'est encore possible physiquement, même si c'est responsable, mais c'est aussi responsable que lui. Parce qu'encore une fois, il s'est préparé dans la rapidité. Il présente un peu les Sherpas qu'il accompagne. Quatre, qui est bien au-dessus de la moyenne d'ailleurs, mais il ne les montre jamais faire le taf. C'est-à-dire que les Sherpas préparent son travail pour lui, mais il ne les montre jamais travailler. C'est juste lui, lui, lui et lui. C'est l'ego, quoi. Ce n'est pas parce que tu as un big up à tes Sherpas dans 2h40, pendant une séquence qui dure genre une minute et que tu leur offres un cadeau ou je ne sais pas quoi, que c'est un hommage. Parce que tu ne les montres jamais faire leur travail. Et genre, il y a des séquences où lui est mort et tu as le Sherpas à côté qui attend, qui regarde le ciel, qui est presque gêné de ce qu'il voit. Alors que pas du tout. Il a l'air juste hyper sympa, le Sherpas, ou les nombreux Sherpas ont l'air super sympas. Mais je trouve que ce n'est pas un bel hommage à ces gens-là. Il y a une phrase à un moment où il dit « Putain, pour moi, c'est un kiff des vacances et pour lui, c'est sa vie. » En parlant d'un mec qui a perdu ses doigts et qui est obligé de faire ça, sinon il meurt. Et lui, il alimente ce système, tu vois. Il va exploiter des gens qui sont proches de la mort et qui risquent la mort à chaque fois pour lui. Et il va quand même dire « Ah, c'est chaud. » Ben, le fais pas alors, si tu trouves ça chaud. Et les gens vont dire « Non, mais ça l'est nourri. » Mais ça l'est nourri parce qu'ils sont exploités. Et c'est des gens qui ne peuvent plus le faire. Tu as un mec qui l'a gravi 12 fois l'Everest dans son documentaire qui n'est plus du tout en état de le faire. Et il le dit, mais il dit qu'il n'a pas le choix parce que sinon sa famille meurt de faim. C'est déprimant. C'est dommage qu'il ne parle jamais de l'argent qu'il dépense parce que c'est vraiment dans les centaines de milliers. C'est clair et net, juste pour l'expédition de l'Everest. Et si on parle de tout, alors là, ça doit être stratosphérique. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont sorti au cinéma, je pense. C'est qu'ils devaient vraiment rentabiliser le plus possible. Et vu les 200 000 entrées, ça te fait déjà 1 million et quelques dans la poche du distributeur MK2, de YouTube, d'Inokstagg. Bon, il a rentabilisé une bonne partie déjà. Il va à chaque fois évoquer une phrase « Oh, le drame social pour les habitants locaux. » Et continue à participer au drame. « Oh, ces gens sont vachement dépendants de notre économie. » Et on leur fait du mal en venant ici. C'est ce qu'il dit à un moment, tu vois. Et il continue. Parce que son ego compte plus. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que c'est clairement un ego trip. Mais bon, ça peut être intéressant, des œuvres qui sont des ego trip. Ça peut être fascinant, si c'était bien. Mais vu que c'est nul, ça n'aide pas. Mais t'as vraiment l'impression qu'il n'a rien appris. Il se remet jamais en question son ego trip malsain. Pourquoi monter la plus grande montagne du monde ? Pourquoi faire ? Il s'est jamais posé cette question. Lui, ce qu'il cherche, c'est un psy. C'est une thérapie. C'est pas se prouver je sais pas quoi. Parce que si tu veux te prouver un truc, normalement, t'es pas censé te dire « Oh, la plus grande montagne du monde. » Il s'est inventé un rêve pour l'ego, ce qui est déjà très critiquable. Un rêve qui est vraiment problématique, écologique, social, économique. Un rêve qui tue des gens, littéralement. Et il fait partie du problème. Croire en ses rêves, c'est ok. Vouloir aller plus loin, physiquement, émotionnellement, c'est très bien. C'est même encouragé. Mais t'es pas obligé d'aller au plus grand sommet du monde. Il y a des montagnes qui sont plus dures, plus intenses, plus belles, comme il le fait d'ailleurs dans le documentaire à un moment. Mais non, lui, il faut qu'il aille à l'Everest parce que c'est le plus grand sommet. Mais tu vois, il y a un Sherpa dans le documentaire qui vit la même chose que lui. Lui aussi, il veut aller à l'Everest. Mais lui, c'est sa vie, en fait. Lui, il est là depuis toujours. Il parle même d'un rêve qu'il n'a pas réussi à accomplir, au final, par rapport à un tour de basket. Il n'est jamais allé plus loin que ça, qu'un truc bien précis. Et lui, c'est son rêve et tout. Et lui, il est bien plus attachant et motivant qu'il n'obstagne, quoi. Et ça, c'est triste. Parce qu'en fait, à côté de tous ces gens-là, on dirait juste un petit bébé pourri gâté, quoi. Moi, je ressors du documentaire en me disant qu'il faut mieux choisir ses rêves. Vouloir faire le plus grand truc, ça ne sert à rien. Ça ne va pas te guérir. Ça ne va pas faire de toi quelqu'un de meilleur. Comme on le voit dans le documentaire, d'ailleurs. Ça n'a pas l'air d'avoir changé quoi que ce soit à sa vie, au final. Au fait, ce qu'il lui fallait, ce n'est pas juste monter à la peau en montagne. C'est des vacances, tout simplement. On sait tous que Gravier à l'Everest, c'est ni impressionnant, ni pour les alpinistes, ni pour tout le monde, parce que tu payes pour monter. Et lorsque c'est montré dans le documentaire, ça n'a vraiment pas l'air compliqué. Toute personne un peu physiquement en forme peut le faire. Ça, c'est tous les alpinistes qui vous le diront. Et d'où le problème du tourisme de masse, qu'il critique et auquel il participe. L'ironie. Le message envoyé à la jeunesse de toujours plus, je trouve qu'il est problématique. Vraiment. D'après moi, il pouvait clairement se dépasser autrement en faisant du bien aux gens, en aidant des gens, ou trouver un autre truc même. Tu as l'impression qu'il a rushé une passion pour l'ego. Et ça, c'est triste, tu vois. Pourquoi tu rushes une passion ? Prends ton temps, développe-le sur des années. Pourquoi est-ce que c'est la course pour l'ego, quoi ? C'est ça qui est triste aussi. Et c'est ce qu'il fait. C'est une course pour se prouver un truc à lui-même. Mais il aurait pu trouver mille trucs pour se prouver à lui-même. Il a juste trouvé, genre, l'un des pires trucs possibles. Tout ça, au lieu d'aller au psy, quoi. Et je suis désolé, le délire animé, one piece, esprit shonen. L'esprit shonen, c'est pas toujours par rapport à la motivation. C'est par rapport à faire la bonne chose. La chose juste. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. Rien de moral ou de bien à ce qu'il fait là. Je ne dis pas qu'il n'y a que du mal à ce qu'il fait. Mais il n'y a rien de moral, tu vois. C'est pour son ego plus qu'autre chose. C'est ça, la triste réalité. Je pense qu'il va continuer. Et tant mieux s'il s'est trouvé une passion. Mais speedrun une passion comme ça, c'est déprimant, je trouve. On va voir si ça lui fait du bien ou pas. Je n'ai pas trouvé ça impressionnant, que ce soit artistiquement. Parce qu'il n'y a pas d'art, en fait. Ce n'est pas de l'art, ce qui s'est passé là. Ce n'est pas un documentaire. Ce n'est pas un film. C'est un vlog. Un vlog de 2h40. Et Steny impressionnant physiquement, au final. Quant à toutes les ressources du monde, tout le temps du monde, ce qu'il a fait là, n'impressionne personne. C'est pour ça que j'ai envie de vous conseiller d'autres films, documentaires bien plus motivants, bien plus impressionnants. Il y en a qui sont disponibles sur YouTube. Il y en a un de 50 minutes qui s'appelle Dying for Everest, qui est un hommage à toutes les victimes de l'Everest. Il y en a un autre qui s'appelle Dark Side of Everest, qui est un peu une histoire sur la death zone au sommet de l'Everest, qui est hyper intéressant aussi. Farther Than The I Can See, aussi sur YouTube, 45 minutes, c'est l'histoire d'un aveugle qui va monter à l'Everest. Ça, c'est un autre délire de motivation, croyez-moi. Et vous avez aussi Sherpas, The True Heroes of Everest, qui raconte l'histoire de Sherpa, qui monte à l'Everest avec toutes leurs problématiques, leurs défis. Ce qui est mille fois plus intéressant à voir que le documentaire d'Inobstacle. Ça, c'est un peu plus long, ça dure 1h30. Mais c'est bien mieux et fascinant que ce truc-là. Sur Netflix, vous avez l'Akpa Sherpa, qui est l'histoire d'une femme qui a monté 10 fois à l'Everest. Et c'est l'histoire d'elle qui reconnecte avec son pays, le Népal, avec sa famille, son chagrin, la manière dont elle vit, avec sa famille, dont elle élève sa famille, ses enfants. C'est touchant, c'est beau, c'est magnifique. Là, il y a une vraie narration, une vraie histoire. C'est pas un vlog, quoi. 14 pics aussi, en termes de motivation. C'est l'histoire de l'équipe, ou de l'homme en tout cas, qui bat le record du monde de monter les 14 pics de plus de 8 000 mètres en 6 mois. Ça, il y a un délire de la motivation. Poussé un peu à l'extrême, genre sportif de haut niveau, qui donne tout, qui veut tout défoncer. Mais il y a aussi une vraie réflexion sur les capacités de l'homme, mentale, psychologique, et pourquoi faire. C'est ça qui est hyper intéressant aussi. Et il y a évidemment tout un passage sur l'Everest, qui est assez palpitant. En plus, il y a plein d'idées de mise en scène, c'est assez magnifique, c'est beau, bref, rien à dire. Sinon, en termes de film, vous avez Touching the Void, qui est plus une sorte de grimpé fouet, on va dire, de l'Everest, en mode film d'action. Mais c'est un documentaire, et c'est assez crade, et violent, et ça montre un côté plus brutal, la chose, qui est pas mal. Et vous avez la série, que moi, je regardais tant en temps, quand j'étais petit, qui s'appelle Beyond the Limit, qui est en plusieurs épisodes, qui raconte justement les montées de pique dans l'Everest, qui est pas mal du tout. Après, vous avez plein de films, évidemment, mais là, c'est que des documentaires. En vrai, en vidéo YouTube, top. Regardez-la, elle sera sûrement bien. Pourquoi pas ? Au cinéma, c'était un désastre, honnêtement. Les gens qui vont kiffer premier degré, c'est qu'ils ont pas vu des documentaires sur l'Everest, ils ont pas vu des gens le faire pour de vrai, avec des vraies raisons, des vraies motivations, avec une proposition artistique. Vous avez le droit de kiffer la vidéo, y'a aucun problème. Mais kiffer le film ou le documentaire, c'est problématique. Le vlog, ok. La vidéo, ok. Le film, non. C'est le bas-fond de ce qui se fait. Y'a plein de gens qui vont dire « Je suis jaloux, toi, tu proposes rien sur YouTube et tout. » J'ai pas le temps. Même si je gagne bien ma vie et tout, je peux pas me permettre de faire des dingueries comme ça. Il faut bosser tout le temps, constamment. On n'a pas tous ce privilège. Je suis jaloux de lui, oui, d'avoir eu le temps, l'argent, de faire ça. Bien sûr, on devrait tous être jaloux de ça. Mais je suis pas jaloux du contenu qu'il a proposé là. Loin de là. C'était Vide, de la thérapie de comptoir, qui ne raconte vraiment rien sur l'être humain, sur la personne. Et j'ai vu des oeuvres mille fois plus intéressantes sur ces sujets-là. Personne ne nie le travail qu'il y a eu derrière, que ce soit de sa part, de ses équipes et tout. Mais pour une vidéo, pas pour un film. Et encore une fois, c'est pas le travail qu'il a fourni là que je critique. C'est très bien, c'est à l'argent, le temps pour faire ça, top. Mais donner des leçons de morale, essayer de la jouer motivation en proposant une oeuvre qui ne mérite pas d'être au cinéma, qui est imbitable en tant que film, c'est un autre débat. Encore une fois, la position dans laquelle il est, la manière dont il présente tout ça, que c'est monologue, il a présenté là, c'est pas motivant. Regardez d'autres oeuvres qui là seront bien plus motivantes. Et vous allez comprendre c'est quoi la motivation. Si votre motivation vient de l'égo trip d'un gars de 22 ans qui a toutes les ressources du monde, essayez de trouver de la motivation dans des gens qui vous ressemblent et qui disent des choses un peu plus intelligentes aussi, dans un format qui est un peu plus... J'ai même pas envie d'utiliser le mot artistique parce que ce qu'on a vu là, c'est pas l'art, mais qui est un petit peu plus honorable. Je maintiens qu'il doit être fier de ce qu'il a fait. Vraiment, en tant que succès personnel, en tant que personne et tout, c'est top. Il doit être fier du projet, il doit être fier de son ascension, du travail qu'il a fourni. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais je suis désolé, le documentaire n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film, c'est un bon vlog, mais c'est tout. Maintenant, je vais passer en spoiler. J'ai envie d'évoquer deux passages que j'ai trouvé assez fascinants en plus de ceux que j'ai évoqués. C'est la montée de la première grande montagne de 6800 mètres qui est assez intéressante parce que je trouve qu'en termes de narration, celle-ci était pas mal parce qu'elle était divisée en plusieurs parties. Il y avait les nombreuses montées. Du coup, ça faisait vraiment, tu sais, montée verticale. Il y avait des rencontres un peu avec d'autres interactions avec d'autres personnes. Ça prenait son temps et tu sais, en termes de temps, tu as l'impression que ça a même duré que l'Everest à la fin. Mais c'est le premier vrai défi. Il donne tout, la musique, le montage et ça prend son temps. On le voit littéralement poser son pied là, galérer. Il y a même ce flashback en mode animé qui est pas mal. J'ai trouvé que c'était plutôt efficace. C'était pas mal, quoi. Un peu trop expéditif. Il y avait les problèmes avec le Covid. Tu vois, il y avait des vrais enjeux, défis alors que la montée de l'Everest, il est ridicule, quoi. Ils ont quasiment aucun problème. Tout se passe bien. Ça a l'air simple. Ça se passe super vite. Il y a un peu des questions sur la météo et tout, mais globalement, c'est simple, quoi. Mais moi, c'est la fin qui m'a rendu fou. Tu sais, le mec est sur le toit du monde et il te sort quoi ? Il est ému, il aime ses parents. Ça, c'est touchant, je dis pas. Il dit, sors de ton téléphone, quoi. Je suis désolé, si tu penses à ton téléphone lorsque tu es littéralement sur le toit du monde à vivre le moment le plus beau de ta vie et toi, ce que tu fais, c'est parler à une caméra. Je trouve que c'est gênant. J'espère qu'il a vraiment profité du moment après parce que c'est vraiment un moment émouvant pour lui mais il vit pour les caméras littéralement, là. C'est un moment qui aurait dû être solennel, qui aurait dû être beau. On aurait dû le voir, voir l'horizon. Parce qu'en plus, il se plaint dans le documentaire en mode, j'espère voir. Il n'y aura pas de brume, pas de tempête ou je ne sais pas quoi. J'espère que je pourrais voir. Et lorsqu'il y a, on ne le voit jamais voir. Mais qu'il y a un moment solennel quoi. Que ce soit plus beau. Il parle souvent de spiritualité mais il n'y a rien de spirituel à son oeuvre, à son moment. Ce n'est pas parce que tu dis des choses à haute voix qu'elles le sont. En plus, après, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des vacances de trois mois sans son téléphone parce que ça, le truc, il est grave content, il est motivé, il vit à la ferme. C'est le cliché du bourgeois qui déconnecte du monde du travail et qui part en vacances bosser dans une ferme quoi. Et c'est très bien si ça te permet de mieux vivre, d'être heureux et tout. Il n'y a aucun souci. Mais la manière dont c'est présenté, c'est vraiment en mode c'est filmé comme gladiator avec des rizières et tout. En mode, c'est bon, j'ai déjà fini la vie à 22 ans, il y a d'autres choses à faire et tout. Et en fait, il lui fallait juste des vacances. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui ont besoin de reconnecter avec la nature. C'est la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas le monde de la ville, du travail, qui sont en burn-out. Et lui, ce qu'il était, c'est en burn-out. Lui, ce qu'il lui fallait, ce n'est pas monter la plus grande montagne du monde. C'est juste prendre des vacances. Et ça, je le comprends parce que parfois, tu bosses tellement, tu es tellement à fond que tu as envie de t'arrêter. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a raison. Si ça a pu l'aider, tant mieux. Bref, sans intérêt pour moi, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le canter et épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier d'un catalogue streaming bien plus important en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2 euros au 3 par mois et plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et pensez aussi à me suivre sur tous les réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.